Générique Salut Youtube, une petite vidéo de deux vieux gamers aujourd'hui pour jouer au classique d'arcade des années 80, Pac-Man. Fait que j'envoie ça directement avec Pierre-Luc, un petit game de Pac-Man. Fait que Pac-Man, c'est pas bien compliqué. Non. On a des points jaunes ou blancs-blancs à l'écran. Il faut qu'il mange. On a quatre petits monstres qui se promènent pour essayer de nous attraper. Puis nous, notre mission, c'est de faire disparaître tous les petits points de dedans à l'écran. Puis là, il y a aux quatre coins de l'écran des genres de petits points blancs que quand on réussit à pogner, ça fait devenir les monstres d'un genre de bleu foncé. Puis à ce moment-là, ils nous fuient. Puis on peut les manger si jamais. Ouais, mais il y a des trucs aussi parce que quand ils se mettent à flasher, là, ils peuvent sortir de l'enclos du milieu. Fait que si t'attends avant de prendre tes points, là, tu vas avoir moins d'ennemis dans le tableau, peut-être. Je ne l'ai pas compris. Il ne peut pas avoir moins d'ennemis, ils sont deux ou quatre. Ouais, mais tant qu'ils ne flashent pas bleu une première fois, il y a comme un enclos dans le milieu du tableau, avec une petite porte. Bon, mais ils sont comme coincés là au début. Ouais, ouais, pendant un hockey, ouais. Puis quand tu manges ton premier truc, ta première grosse boule, parce que comme tout des petites niettes, t'as comme des grosses boules. Puis... OK. OK, on a de la boule. Ah non, il y en a un qui n'est pas sorti, mais il flashe. Je pense que le temps qui passe dans l'enclos au début dépend du niveau que t'es à. Ça se croit. Je m'en passe un petit game avec le Pac-Man, pas plus. Dans celle-là, le but, c'est-tu de libérer Miss Pac-Man? C'était-tu le personnage de Miss Pac-Man? Honnêtement, j'en ai aucune idée du storyline de ce jeu-là. Je pense pas qu'il y en avait vraiment un. Je pense que le but, c'est juste de guider l'écran. Ouais, je le sais, mais tu sais, il y a eu comme des personnages après ça. Ouais, après ça, il y avait Madame Pac-Man, puis... Ouais, mais je sais pas si à cette époque-là... Oups! Continue, continue, la prochaine vie, elle est tatouée. Je sais pas si à cette époque-là, Madame Pac-Man existait. Elle existait, oui, je sais. Peut-être. Peut-être. Je sais qu'eux ont des noms, là, c'est comme... Spooky ou une affaire de Pookie. Je crois que c'est quoi, des guerres à être faites à l'heure. Pis là, c'est ça, au milieu de l'écran, en bas de la genre de cage, à l'occasion apparaît un genre de fruit bonus que tu peux aller récupérer. C'est une fraise qui est là. Parce qu'eux autres, ils ont mis le fruit-là, prétendant que c'est un endroit difficile à voir. C'est à passer. On vient de le voir, j'ai eu de la misère à passer, je suis pas passé. Passons-moi maintenant un peu. On va essayer encore. Fait que là, les ennemis, on va voir leur nom et le site après. C'était... Heu... Heu... Non, pas là. Ah, on les a pas vus. J'habitais pas là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Rouge bleu. Rouge. Et bleu bleu. Là, ils sont tous bleus. Fait que... Il manque d'air. Il manque d'air. Mais ça, c'est un peu étrange parce que c'est ça, tu peux les... Dans le fond, tu deviens comme invincible une fois que... Je trouve fruit. Une fois que tu pognes une des genre de grosses scènes, là, tu deviens comme invincible, tu peux les manger, mais ils reviennent automatiquement, presque instantanément à les monstres. Ouais, ça les fait pas disparaître ben longtemps. C'est juste que dans le fond, tu meurs pas s'il y en a un qui te percute, pis ils restent plus dans ta trajectoire, ils restent pente comme dans le milieu. Ah, j'ai vraiment eu de la misère étrange. Ok, là, on va jouer toute notre vie, là, quand on a une liste à l'autre. Il y a combien de niveaux dans ça et 99, je pense? Je sais pas. D'après moi, ça finit. J'ai mangé tout le monde d'une traite dans ma vie de joueur de Pac-Man, que j'avais jamais vu cet événement-là. Je me souviens pas de... Fallait que ça arrive dans les deux vieux gamers. J'ai mangé tout le monde de Pac-Man. On va tourner ça. Clic. Ah, ça les a tout fourré. Le check que je vais revenir. Ah, il s'attendait pas à ça. Ça, c'est une aide, quand même, c'est bon, ça. Ça, le petit chemin? Ouais. On dirait que l'ordi, elle sait pas que c'est possible que ça arrive, ça, le petit chemin. Ah, shit! C'était quand même fait d'avoir. Le rouge, il va plus vite. Un peu, hein? Ils sont pas à la même vitesse. Ils sont capables d'aller à différentes vitesses, un peu. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on a décidé d'y aller simplement. Mais tu sais, on avait déjà fait un autre classique qui était Space Invader. On va en faire quelque ça, des classiques, mais il y a des raisons, aujourd'hui, au choix du jeu vidéo. Là, présentement, on est en période d'hiver, et puis je travaille sur le déneigement de toiture, et puis j'ai pas autant de temps qu'habituellement pour m'occuper de 2VGAMER, fait qu'on va stationner quelques jeux un peu plus simples d'esprit, peut-être. Mais ils sont quand même... ils sont quand même cool, pareil. C'est des classiques. C'est pas vrai. Les classiques sont autres. Ils ont fait partie des pionniers des jeux vidéo qui font qu'aujourd'hui, vous êtes capables de jouer aux jeux que vous aimez, parce que ces jeux-là ont lancé la parade, fait qu'il faut pas les ignorer, là, aujourd'hui. Non, c'est important de s'en souvenir. Ah oui, c'est ça. Des fois, c'est comme un impasse. Ça a mal été. Puis tu sais, même si des fois, ces jeux-là ont des difficultés qui sont moins pour nous, faut pas être frustré de mourir, parce que c'est des jeux qui étaient faits comme ça. Tu sais, c'était pas des jeux que les programmeurs avaient faits en se disant, « Ah, tout le monde va être bien bon au premier coup, là. » Il savait qu'il voulait manger des 25 cents, là. Mais côté stress, il l'avait en crème, parce que tu sais, c'est un labyrinthe où tu passes en même temps, puis ces actions, là, t'as pas le temps de réfléchir, il faut vraiment que tu te déplaces... Non, t'as encore toi. Ah, j'ai encore une vie, il faut vraiment. Puis ils sont... Ils ont vraiment été capables de mettre ça dans juste une screen qui bouge pas, puis que ça va te chercher complètement, là, ton feeling d'adrénaline. Il rentre, hein, pour vrai, quand tu joues en crème. Tu veux l'avoir, là. Tu veux avoir un tableau, mais... C'est vraiment dur. Quand les monstres sont autour de toi, puis que t'es pas mis dans une impasse, et tout, là, en dedans de toi, qu'est-ce que ça fait ? Tu fais comme... On dirait que c'est un genre de buzz en dedans de ton cerveau, même. Tu sais, tant que là, c'est pareil pour ça. C'est ça aussi la différence avec les vieux jeux, c'est que maintenant, quand on meurt dans un jeu vidéo, tu perds pas de la progression ou quoi que ce soit. Dans ces jeux-là, faut que tu passes un tableau complet quand tu meurs. Fait que ça te tente pas de mourir et tu te dis... Ah, bon... C'est sûr. J'suis-tu premier à passer un tableau? Non, non, non. On en avait passé tout à l'heure. J'suis pas sûr. On verra dans le montage. J'pense que tu n'en avais passé un, t'as raison. Bon. Là, c'est le site. Aïe, j'en ai oublié un moment. Un point. Ça, c'est ça. C'est des affaires de même qu'il faut vraiment tutoer. Faut pas faire des erreurs d'une affaire de même qui recrie que t'es obligé de retourner là. Fait que ça te nourrit beaucoup. Faut vraiment tout... Faut vraiment éclairer tes longues sections. Oh, là, ça va être à moi. Ça, j't'ai fait le temps. Faut vraiment éclairer toutes nos longues sections en premier. C'est ça qui est important. Oui. Pas la cible de... D'arrière quelque chose. Je vais laisser un point à une place. Non, ça, c'est... C'est ça qui est le problème. Faut pas... Faut tout nettoyer. Bon, check, j'ai une stratégie. Là, je vais manger toute ma ligne du bas d'un coup. OK. Ouais. Fait que t'auras besoin de revenir là. Après ça, je m'en vais pour le milieu. Bon, pis là, je monte. Moi, je monte mon point. Faut vraiment pas que t'en laisses. Si t'en laisses, ça fourre le chien même. Faut être obligé de retourner là pour... Pis risquer d'être obligé de retourner là sans... Point de... Comment qu'on pourrait dire... Qui rend les ennemis... Vulnérable. Vulnérable. Ouais, c'est ça qui est le problème. Si tu... Oh man, lui, il me suit là. Bon. Hé, mais... D'après moi, tu vas le voir là. J'espère. Je suis dans... Pour ma première vie, tu sais. Ça serait bon par exemple. On va le voir. Yes sir. Yep. Tu viens de m'avoir le tableau dans ma première vie. On s'en va pour un deuxième. OK, on va faire la même stratégie. On y va pour ma barre en bas. Tout au complet d'un coup. Check le bleu là. Lui il s'en vient là. Il a compris ma stratégie. Le tableau il est pareil. Oui, mais les monstres ils sont pas pareils. Non, c'est ça. Ils agissent différemment. Ils vont plus vite. Ben non, ils sont plus bright. C'est les monstres qui changent. C'est ça. Ils gardent la même... C'est le même labyrinthe pour que tu... Amen. Peux-tu finir par le... C'est ça les coins, ils te font un genre de traquenard là. Les deux tu potes. Ah, je finis ma vie et tu vas finir l'épisode après ça dans ta dernière expérience. Aïe. Fallait pas que je fasse ça. Coalice. Check là j'ai oublié. J'ai fait un erreur grave. J'ai trois points en bas tout seul qui servent. Elles sont vraiment éloignées. Pis... T'sais. C'est une erreur. Comme tel là, il va falloir que j'aille les chercher. Peut-être là où j'y vais là. Ah pis c'est ça. Plus t'avances dans le jeu, dans le fond là... Les petits monstres vont de plus en plus vite après nous. C'est ça qui est une différence. C'est que toute leur vitesse change. Mettons le roulant devient une petite coche plus vite. Pis le plus vite, elle est complètement vraiment fou. Plus t'avances. Tu vas l'avoir là. Yes sir. Deuxième tableau. Là, ils vont être vraiment à Berserk là, men. Ah! Check, on a une coccine qu'on avait pas vu. Ouais. Une petite séquence vidéo. Ouais, ils ont bien coccine. Ouais, ils ont bien coccine. Ouais, ils ont bien coccine. Ouais, il y a des coccine même à Pac-Man. A 80, check, Pac-Man devenu gros. Yes sir, man. On en mange du poulet. Bon. On y va. Dernier un shot là. Après ça, je vais s'enamorer dans ce ville là. Aïe, on a rapide. Check, je m'ai pas capable de manger toute ma barre. Tu veux la différence? C'est ça, j'ai fait les mêmes stratégies. Pis là, je m'ai rendu bien moins loin dans ma barre avant que le bruit soit arrivé là. C'est ça qui arrive. Fond plus vite. Fond plus vite. C'est ça, ben ouais. C'est vraiment le même que que les bleus, man. C'était bien bizarre. Je le suivais pis il était plus bleu. Ouais, ouais, ouais. La vitesse des monstres devient différente plus que t'avances. C'est ça. C'est le même qu'on disait, on va faire un tableau qui reste le même. Mais nous autres, on va aller chercher une nouvelle difficulté. Donc, on fait avancer les petits fantômes de plus en plus rapidement. Pis ils sont de plus en plus futés pour aller te chercher, mon gars. Ah oui, j'les ai dans le cul. Oh. Ah, t'es un mélanger. Ah, il y en a un point. Toutou l'avait laissé un point. Ok. Attends. Ah, ben ça a fait de là. Pis je pense que sinon j'en connais. Non, t'as-tu l'oublie d'accord? Ouais. Fuck yes. Faut que je l'aille. Oh, j'ai pas parti sur mon bord. Yeah, 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 man. Oh yes! Ouais, il s'en passait proche. Il s'en venait... Il s'en a pogné, là. Il aura fini cette vidéo, là. Pis après ça... Ok, j'essaie encore pour en bas. Hey, check bien comment ils m'arrivaient vite. Hey, là, j'en ai juste... Ah, ok. Je t'ai pas dit, j'en ai juste trois. Il y en avait deux. Il était pogné en pain. Ouais. Il commence à être plus sérieux, là. Ouais. Ah ouais, dans la cage. Hmm. Hey, tu vas peut-être l'avoir, celle-là aussi. Parce que là, t'as tout clé ton bas. J'ai tout m'invite, toi. Ouais. Oh shit! Non, mais là, c'est ma dernière vie. Euh... C'est ma dernière vie, ouais. Elle est rouge, hein? Il vient chercher tout de suite au début. C'est des drôles actions. Oh shit! C'était tout belle. Hé! C'est la fin de Pac-Man pour moi, pour aujourd'hui. Ben, moi, je vais l'essayer une dernière fois, mais... Après ça, ça va être... Ça va être ça pour cette vidéo de VR pour Pac-Man. On s'y tirera pas bien plus longtemps, mais on voulait quand même présenter ce classique, quand même épique du temps des jeux vidéo que je trouve que... Ça va être ça pour cette vidéo de VR pour Pac-Man. Ça a été tellement utilisé aussi, Pac-Man, ça a été over-utilisé au cinéma, dans les conversations. T'sais, c'est... Tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est quoi, Pac-Man, je pense, Pac-Man. C'est bien rare, en tout cas, que quelqu'un te dit, « Moi, Pac-Man, je crois que c'est quoi? » C'était pas le genre qui bouffe des petites délites, là. Nous autres, des fois, en joke, on dit que Pac-Man, une fois, c'est un genre genre de bite de crac, tu sais, parce que... C'est comme des petites noix de jaunes et que ça prévait bien d'être, on sait pas trop. Il y a des points 1. Oh! Le contenu de la vidéo, viens-tu de tomber 18 ans et plus? Aïe aïe. Fait que, ah ben, je le vois, la différence, qu'ils vont bien plus lentement que les mien, là. Même s'ils sont... Je vais regarder avant qu'ils soient bulles, ah ouais, ben ouais, là, ils vont bien plus, bien plus lentement que tantôt, quand j'ai fini. Ouais. Un bon concert, à peu dire, il s'était... fabriquer un petit jeu avec du son, la même screen, pis... une vitesse changeante pour les ennemis. Dans l'époque E2, là, faut se souvenir que Pac-Man est arrivé dans une période où il y avait pas beaucoup de rivalités de jeux vidéo, là, de ce genre-là. Fait que même si, si c'était tout le temps le même tableau, t'avais peut-être 7-8 jeux vidéo que tu pouvais jouer à. Ah ouais, ben c'est ça, t'avais pas le choix, là. T'étais bien content qu'il y ait ça, tu sais. Ça, à l'arcade, ça a dû vraiment... Ah oui, pis à l'arcade, il y avait fait aussi... Comment ça fonctionnait? Moi, je me souviens, à Pac-Man, à l'arcade, la table était plate devant toi, fait que tu pouvais être assis, pis tu regardais comme l'écran vers le bas. C'était pas un écran qui était face à ton visage, tu sais. C'était comme une table dans le fond de l'écran. Fait que tout le monde devait se mettre un cendrier là, pis ils se mettaient 2-3 autour, pis ouais, ils s'apprennent une brosse. Ah, c*****! Ça, ils veulent pas. C'était la dernière... C'était la dernière... Ouais, je vais être capable d'aller chercher ça. J'espère. J'suis pas capable de le fenêtre. C'était une lignette, t'es correct. Tu verrais-tu? Bon. Ok, bon, on va aller au deuxième tableau. C*****! Pis moi, je me souviens, un moment donné, mes parents, c'est une petite anecdote, ils m'avaient loué un chalet d'été, pis les gens qui avaient cette propriété avaient justement une machine d'arcade de Pac-Man en petite table, comme ça, qui était dans un coin de la... de la maison. Pis... Le réceptacle à 25 sous avait été comme brisé. Pis quand tu mettais ton 25 sous, ils te le redonnaient. Fait que tu sais, c'était pas une machine qui était là pour faire des sous. De toute façon, on s'était rendu à un domicile privé. Fait qu'on passait des journées à jouer au Pac-Man quand je faisais pas le groupe. C'était pas le même Pac-Man que ça, par contre. C'était un Pac-Man un peu différent qu'il évoluait un petit peu plus. Oups! C'est la fin de l'épisode. Le Pac-Man que je jouais quand tu gobaies les picots dans les coins, ça faisait devenir ton Pac-Man plus géant, pis il était capable de courir plus rapidement. En tout cas, ça, le Pac-Man original des années 90, PL vient de le finir, pis on va vous souhaiter là-dessus. À la prochaine! À la prochaine!